Bonjour à mes élèves du ICI Thibault Champagne et bienvenue dans cette vidéo tutoriel qui va vous permettre d'expliquer comment avec le logiciel ici de modélisation 3D RASTOP nous allons étudier l'action d'une enzyme envers son substrat et plus précisément l'interaction du site actif d'une enzyme avec son substrat donc sur RASTOP il faut ouvrir d'abord une page et aller chercher le fichier donc on va en rouvrir, il faut toujours aller dans, je vous rappelle sur votre ordinateur du lycée le dossier banque de données, dans ce dossier vous pouvez faire dérouler et ici on va dans RASTOP, on déroule, vu qu'on parle d'enzyme, on va sélectionner le dossier dans notre cas en enzyme ici on va étudier ce fichier ASF.pdb qui est le fichier qui montre l'interaction entre une enzyme, l'amylase qui est une enzyme contenue dans votre salive et son substrat, l'amidon qui est un sucre complet que vous retrouvez dans les aliments tels que le sucre et... pardon, tels que les pattes et le riz ce sucre complexe va être dégradé par l'amylase en petit sucre simple, le glucose qui va pouvoir être assimilé dans l'intestin donc j'ouvre le fichier donc ici, vous voyez en 3 dimensions là, les 2 molécules l'amylase, l'enzyme et son substrat l'amidon vous voyez qu'il est impossible de les distinguer l'un de l'autre donc pour ce faire, nous allons les colorer pour les colorer, vous allez dans atom vous faites colorer par vous avez un menu déroulant qui arrive dans ce menu déroulant, vous voyez qu'il n'y a pas de molécule en fait, sur un stop, il faut aller dans chaîne et voilà là, nous les distinguons vous avez en bleu l'enzyme, l'amylase en vert le substrat, l'amidon imaginons que dans le sujet dans ce sujet-ci, on vous dit qu'il y a seulement 3 essais d'amylase impliqués dans la fixation entre l'enzyme et son substrat ces essais d'amylase sont le tryptophan 58 le tryptophan 52 et la tyrosine 62 on vous donne ces chiffres on vous donne ces données on vous dit que il faut les colorer, les mettre en évidence pour qu'on les voit clairement donc, comment faire ? vous allez avec ici sur l'icône, vous voyez ABC vous cliquez dessus et vous n'avez qu'à taper par exemple, la tyrosine 62 c'est le troisième que je vous disais on vous dit d'écrire tir 62 vous écrivez tir 62 ici, comme vous le voyez et vous appuyez sur OK maintenant, il faut le colorer pour le colorer, vous allez sur la palette ici imaginons qu'on veut le colorer en jaune et voici vous avez vu, votre acide aminé est apparu ici en jaune vous pouvez, si vous voulez aussi modifier sa forme pour bien le mettre en évidence par exemple je le fais apparaître en bout des bâtonnets chez moi donc vous avez en jaune un des acides aminés du citatif qui va se lier au substrat la tyrosine 62 continuons les deux autres sont la tryptophan 58 et le tryptophan 59 donc, il n'y a qu'à taper le nom de l'enzyme tryptophan 58 on clique sur OK on va aller conserver le jaune pour dire que c'est tous les mêmes et vous voyez est apparu ici le tryptophan vous pouvez encore une fois changer sa forme et voici vous l'avez là continuons avec le troisième qui n'est plus le tryptophan 58 mais le 59 de la même manière je vais le colorer en jaune et je vais le faire apparaître aussi en boulet bâtonné et voilà ici vous avez votre enzyme en trois dimensions avec son substrat en vert donc l'enzyme l'amylase en bleu le substrat l'amylase en vert et en jaune en format boule et bâtonné les trois acides aminés de cet enzyme qui vont être qui vont se fixer au substrat et qui vont faire la liaison enzyme-substrat donc voilà comment on peut colorer précisément et changer précisément la couleur et le mode de visualisation d'un acide aminé ou d'un nucléotide sur Rastop voilà fin de la vidéo à la prochaine